le ton est donné ghost of a tale voilà un jeu dont j'ai fait deux previews durant son early access et je vous conseille d'ailleurs d'aller les regarder pour tout complément d'informations et ghost of a tale a su m'émerveiller à chaque fois que j'y suis revenu bon alors évidemment je vous rassure l'exemple en intro n'est pas représentatif de ça mais ça m'amusait donc j'ai pas pu m'empêcher alors maintenant que le jeu est sorti officiellement et que je l'ai fini il y a deux choses qui ne se sont pas passées comme j'aurais pu l'espérer déjà il n'a pas créé l'événement en dépit de ses hautes qualités alors certes il a eu d'excellentes notes dans la presse mais j'ai l'impression qu'il est déjà tombé dans l'oubli ou en tout cas dans l'anonymat certainement occulté par les grosses sorties récentes et la deuxième chose et bien malheureusement c'est qu'il y a une petite part de déception au niveau du jeu lui même mais je vais vous expliquer tout ça en détail au cours de ce test ghost of a tale est un véritable conte et quand je dis conte c'est au sens littéral à savoir quelque chose qui est à la fois charmant et poétique certes mais qui aborde en parallèle des thèmes matures sombres voire tragiques une joyeuse équation susceptible de faire le bonheur aussi bien des petits que des grands donc ce contraste est parfaitement maîtrisé dans ghost of a tale avec en outre un humour omniprésent qui se charge de désamorcer les quelques touches d'émotion histoire d'apporter finesse et subtilité des vertus un peu trop rares dans le jeu vidéo de ce point de vue il est difficile à prendre en défaut le tout étant sublimé par une patte artistique aussi remarquable qu'authentique sincère je dirais vous pouvez vous en rendre compte sur les captures qui défilent sous vos yeux ghost of a tale est tout simplement magnifique avec de somptueux jeux d'éclairage qui ne sont pas sans évoquer un certain unravel il n'y a rien acheté dans cette réalisation admirable qui s'attache avant tout à apporter une âme et une identité artistique forte les animations sont exceptionnelles criantes de vérité et rendent d'autant plus attachant tilo le rongeur qu'on incarne tout est extrêmement soigné jusqu'à l'ambiance sonore singulière avec une cohérence qui force le respect il y a même des chansons qui ont été composés pour le jeu alors certes elles ne sont pas chantées puisqu'il n'y a pas de doublage mais en tout cas ça enrichi merveilleusement bien cet univers invitant à la rêverie et stimulant notre part d'enfance bercé par des relents de conquistadors échoués et de pirates non repentis le soft cherche à être et non à ressembler et ça c'est super important il apporte ainsi un véritable vent de fraîcheur sur un média qui a tendance à se scléroser par excès d'uniformisation et ça déjà ça se salue bien bas une sensation renforcée par le fait que le soft ne vous prend jamais par la main ici il n'y a pas d'indicateur d'objectif ce qui pousse à l'exploration et à la recherche bâti sur un mix de furtivité et de rpg la formule se révèle très fonctionnelle intégrant même un système de déguisement évoquant vaguement hitman des costumes seront en effet à rechercher et à assembler se révélant plusieurs fois très pratique et même indispensable au sein de l'aventure alors certes au niveau des mécaniques de jeu on est déjà en terrain plus connu alors on a l'habitude de voir sa quête principale quête annexe et dialogue à choix multiples grosso modo on connaît mais ça reste globalement plaisant ça fonctionne très bien et ça se révèle même souvent fun et grisant en combinant ainsi ses qualités artistiques et ludiques avec réussite ghost of the tale passe très près du perfect on peut même y voir un petit chef d'oeuvre mais alors à quel moment sa cloche exactement alors il y a bien des défauts et des petits trucs qui agacent sur le long terme mais rien de bien rédhibitoire objectivement parlant je pense notamment à cette map contre-intuitive qui ne permet jamais vraiment de savoir où on peut passer de telle zone à telle autre c'est chiant ça fait tourner inutilement en rond et c'est parfois rageant je l'admets les environnements sont certes pas immenses mais suffisamment labyrinthique pour qu'on ait du mal à s'y repérer d'autant que les quêtes ne sont pas toujours super bien explicite c'est bien de ne pas pêcher par excès d'assistana mais un poil de clarté supplémentaire ça aurait pas été de refus quand même il y a également l'intelligence artificielle dont j'avais déjà parlé et qui n'a pas bougé d'un iota depuis l'early access toujours aussi déficiente cette ia ne poussera jamais les sentinelles à venir fouiller vos cachettes une fois caché vous êtes absolument et définitivement en parfaite sécurité quelques fois au mépris de toute vraisemblance ça manque donc de piment à ce niveau et c'est dommage mais le vrai problème de l'infiltration dans ce jeu bah c'est qu'au final on s'en fout un peu en fait les gardes sont trop faciles à gruger et à semer donc on peut envisager de rusher et c'est encore pire dans la seconde partie de l'aventure une fois qu'on est équipé des costumes adéquats la furtivité devient alors carrément dispensable voire même inutile on se balade partout comme bon nous semble et la discrétion n'est plus alors qu'un lointain souvenir mais le vrai point de rupture en ce qui me concerne survient en bout de parcours il convient de savoir que le titre se boucle en dix heures environ pour la simple et très mauvaise raison que la fin du jeu n'est tout simplement pas la fin de l'histoire ghost of a tale s'ouvrant sur une suite au moins une suite comme c'est à la mode ces derniers temps déjà en soi c'est frustrant de pas avoir la fin de l'histoire mais ça met surtout en exergue une aventure qui est pas super bien équilibré et qui fait qu'au final on a globalement l'impression d'avoir passé plus de temps à réaliser des quêtes annexes pas forcément passionnantes c'est le moins qu'on puisse dire plutôt qu'à faire avancer le scénario et vas-y qu'on envoie cueillir 74 millions de champignons dont certains ne sortent que de nuit qu'on te pousse à traquer des roses des coléoptères enfin tout ça pour au final des récompenses qui ne sont pas toujours à la hauteur des efforts fournis mais même sans compléter toutes ces quêtes annexes on en ressort avec un sentiment mitigé ce sentiment qu'on a dilué la sauce à mort pour la faire tenir en format épisodique qu'on a fait du remplissage pour pouvoir faire de ghost of a tale au moins un diptyque voire une trilogie et ainsi de la soirée en tant que licence et là on n'est pas loin des écueils des triple a qui pensent plus profit qu'artistique de la part d'un studio indépendant et de ce genre d'oeuvre qui se veut unique et justement indépendante et ben ça m'a paru totalement décalé et puis surtout bain décevant quoi en conclusion ghost of a tale est un jeu qui a une âme et ça c'est ça le plus important à retenir avec une réalisation aux petits oignons qui lui confère un charme absolument vénéneux et avec ce style cartoon interactif surtout on sent bien que le développeur vient du monde de l'animation l'univers et l'ambiance qu'il dépeint sont pleins de maîtrise avec cette signature artistique qui en fait une oeuvre à part comme une bulle d'oxygène dans un média en manque d'inspiration on entre très facilement dans la peau de tilo souris menestrelle qui se réveille dans un pénitentiaire et qui se met en quête de retrouver sa famille perdue c'est un conte succulent qui délivre son lot d'humour et d'émotions diverses tout en brassant des thèmes matures une oeuvre à part qui tour à tour émerveille amuse et émeut qui pue l'artistique à plein museau et qui en outre peut se déguster en famille dommage que le soft manque de générosité en cédant à la mode du format épisodique ou en tout cas du jeu à suite là où on aurait préféré qu'il se suffise à lui même pour renforcer son statut d'oeuvre culte voire de petit chef-d'oeuvre l'aventure s'en trouve un peu déséquilibré en se noyant sous une avalanche de quatre annexes qui hélas se résume un peu trop souvent à chercher une aiguille dans une botte de foin c'est vraiment le seul bémol que je lui attribuerai néanmoins lui en tenir rigueur serait renier tout ce qu'il a à offrir et à côté de quoi il serait vraiment stupide de passer à bon entendeur ciao bon